On cherche au Brésil d'augmenter la production d'hydrogène vert surtout et nous avons de fortes possibilités d'y arriver parce que nous sommes les champions de l'énergie solaire et éolienne et de l'énergie biomasse. Nous sommes peut-être le pays qui fait mieux dans ce domaine parce que 82% de notre énergie électrique est renouvelable. Pour l'énergie totale nous sommes à 45% d'énergie renouvelable. Évidemment on utilise beaucoup le diesel ce qui n'est pas bon parce qu'on doit l'emporter. Donc je crois que l'hydrogène peut remplacer avec des avantages évidents l'utilisation du diesel. Je viens de visiter un stand hier. Ils ont 600 mégas d'énergie renouvelable dont 400 d'hydrogène. Air Liquide est très bien implanté là-bas aussi. Elle produit surtout de l'oxygène pour les hôpitaux mais elle est dans le métier depuis longtemps et nous avons un INGIE qui a au Brésil sa deuxième opération mondiale après la France. Ils ont des projets partout dans l'hydrogène, dans l'énergie solaire, dans l'éolienne, dans l'hydraulique même et dans les transports du gaz. Alors vraiment c'est une panoplie des sources d'énergie qu'ils gèrent. Ma vision et mon rêve c'est que l'hydrogène remplace le diesel parce que nous avons un énorme pourcentage de transports routiers. Nous avons des routes partout et les camions, qui ne sont pas plus d'un million de camions, ils consomment beaucoup de diesel, ce qui n'est pas bon. Je crois que l'hydrogène va nous mener à une indépendance en ce qui concerne le diesel. Il faut le remplacer parce qu'il est polluant et parce qu'il pèse dans la balance commerciale. Je m'informe surtout et si possible je viens dire à ceux qui sont ici et implantés au Brésil qu'il faut continuer, qu'il faut investir toujours, toujours davantage. Il y a trois partenaires bien implantés que j'ai visité, Kier, Angie et Air Liquide. Et surtout, je vois avec joie que High Evolution s'implante au Brésil et organise ses expositions comme celle-ci.